Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Nous continuons avec la lecture de Natacha Calestre-Aimé, la clé de votre énergie pour ce cheminement, afin de sortir du choc émotionnel que j'ai reçu lors de la mauvaise nouvelle du décès de ma maman. Ce cheminement est un protocole qui est adapté à toute personne qui traverse une situation pénible. Cela peut être un décès, cela peut être une faillite, cela peut être un divorce, cela peut être une séparation, la paix d'un enfant, le chômage, un accident, tout ce qui provoque un choc émotionnel en nous, nous pousse à se reconstruire, il faudrait qu'on puisse se reconstruire à chaque fois. Il est vrai que les gens ne sont pas au courant de cela, mais ce sont des processus, des étapes de notre vie que nous devons mieux appréhender. Je continue la clé de votre énergie de Natacha Calestre-Aimé. Après avoir écrit les blessures du silence, j'ai été sollicité pour de nombreuses conférences. Lors de l'une d'elles, un homme a pris la parole car il ne comprenait pas pourquoi son fils de 9 ans était harcelé à l'école. On lui avait dit que cette situation signifiait qu'une autre personne de l'entourage manipulait l'enfant. Il ne voyait pas qui. Je lui ai donc demandé si son fils avait vécu un traumatisme durant lequel il aurait pu perdre une partie de son âme. Le père m'a alors raconté un accident très grave qu'il avait eu avec sa femme. Leur fils, âgé de 6 ans à l'époque, avait cru qu'ils étaient morts. Il m'a alors précisé que son fils se faisait en effet harceler depuis cet accident. Vous vous rendez compte que chaque événement dans notre vie impacte non seulement la vie de la personne qui a subi, mais aussi la vie de nos êtres chers, la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants, la vie aussi de nos parents. Eh oui, c'est quand même étonnant, hein? Patricia Serrin, psychologue et psychothérapeute, propose une métaphore à ce sujet. Considérons-nous comme un arbre et imaginons qu'une épreuve crée une blessure dans notre écorce. Le trou qui se forme dans notre tronc est repéré par les manipulateurs et les harcèleurs. C'est une béance dans laquelle ils vont entrer pour nous manœuvrer. Ils ne sont pas seulement amoureux de nous, ils sont attirés par la blessure qui laisse s'échapper notre influence vitale. Ce qui explique pourquoi, après avoir connu la manipulation, on retombe parfois sur le même type de profil. Arrêtons de culpabiliser. Nous ne sommes ni stupides ni masochistes. Le phénomène s'explique énergétiquement. Les victimes sont le plus souvent de belles personnes, intelligentes et tournées vers les autres. En nous affaiblissant, les manipulateurs se nourrissent de notre perte d'énergie. Ils alimentent leur propre vide, car eux aussi ont été victimes d'un traumatisme ou de quelqu'un d'autre. Si l'on se fait harceler ou que cela est arrivé dans le passé, cela signifie avec certitude que nous avons perdu une partie de notre énergie à cause d'une épreuve ou d'une manipulation perverse et qu'une faille existe en nous. Décélable par les manipulateurs. Dans ce cas, il est impératif de faire d'abord le protocole 5, puis le 6 avec les personnes impliquées. Ces protocoles concernent exclusivement les adultes, parce qu'ils sont en mesure de décider en conscience si c'est le bon moment pour eux. Pour les enfants, on privilégiera un travail sur les émotions avec un psychothérapeute. S'il est formé en EFT ou en EMDR, ce sera un plus. Notez bien que ce protocole 6 peut être réalisé avec des personnes vivantes ou décédées. Si vous hésitez à le faire seul, vous pouvez demander à quelqu'un de confiance de prononcer les différentes phrases afin de les répéter après lui à haute voix. Vous pouvez également solliciter l'aide d'un thérapeute ouvert à cette méthode. Je souhaitais réaliser ce protocole. Pouvez-vous m'aider à le mettre en pratique? De nombreux médecins psychothérapeutes et hypnothérapeutes m'ont fait part de l'utilisation qu'ils en faisaient avec leur patient et de son efficacité. Comment fonctionne ce protocole? Le principe est de procéder à une forme de troc pour que notre partie d'âme nous soit restituée. En d'autres termes, le but est que l'autre nous rende ce qu'il nous a volé, puis de l'aider à récupérer ce que quelqu'un d'autre lui a pris. Grâce à cet échange, nous sortons des luttes de pouvoir qui nous anéantissons, de pouvoir qui nous anéantissaient. Pour ceux qui sont emplis de ressentiment, gardez bien à l'esprit que vous ne faites pas cela pour aider votre bourreau. Vous le faites parce que c'est la seule manière pour qu'il vous rende ce qui vous appartient. Protocole 6 Recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Ce protocole se fait seul. On ne prend pas contact avec l'autre et avec une seule personne à la fois. Asseyez-vous sur une chaise et positionnez une autre chaise face à vous. Prenez conscience du moment important que vous allez vivre. Le processus fonctionne grâce à l'intention que vous y mettez. 2. Le début est le même que le protocole 5. Créez un espace sacré. Détendez-vous. Imaginez une lumière blanche et conviez vos grands témoins. Deux entités supérieures qui vont vous assister. 3. Dites à haute voix « J'invite les êtres de lumière ou prononcez les noms des entités supérieures choisies à m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec prononcez le nom de celui qui vous a pris une partie de votre âme sous la forme d'un échange. » 4. Faites preuve d'autorité et dites « Merci aux êtres de lumière que vous avez choisis d'ordonner à la personne de s'asseoir face à moi. Maintenant, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Parfois, on n'a jamais eu l'opportunité de le faire. Vous allez voir, cela va vous soulager. Prenez ensuite une grande inspiration et dites à voix haute et avec beaucoup d'intention « Je remercie les êtres de lumière d'ordonner à la personne avec qui vous avez eu un vol d'énergie de me rendre toutes les parties d'âme qu'il m'a volées malgré lui dans cette vie et dans toutes les autres. » 5. Ouvrez les bras en croix puis ramenez-les lentement l'un vers l'autre devant vous jusqu'à ce que vous entriez en contact avec une boule d'énergie présente entre vous et la personne. 6. Essayez de percevoir une sensation, des picotements ou une sorte de résistance entre vos mains ouvertes. 7. La distance entre les mains dépend de la quantité d'énergie que l'on va récupérer. 8. Gardez les mains ouvertes dans cet écartement comme si vous teniez la boule d'énergie devant vous et que vous sentiez quelque chose ou pas, dites « Je remercie les êtres de lumière choisie de déposer entre mes mains toutes les parties d'âme que m'a volées et de les nettoyer intégralement. » Imaginez-la d'une blanche éclatante. Si vous ne voyez rien, le travail se fait aussi. Ajoutez si besoin. Si, malgré moi, j'ai pris des parties d'âme à quelqu'un d'autre, enfant ou autre, donnez son nom, je lui rends tandis que je récupère celle que l'on m'a volée. 8. Ramenez les deux mains doucement vers le centre de votre poitrine comme si vous plaquiez un gros ballon contre vous pour le faire entrer dans le creux de votre plexus. Prenez le temps d'apprécier ce moment et dites « J'accueille mes parties d'âme afin de les préserver en moi. » Dites ensuite « Je remercie les êtres de lumière de donner à les parties d'âme qu'il a perdu par ailleurs ou qui lui ont été volées par d'autres personnes pour éviter que votre énergie retrouvée ne reparte. » Ajoutez « Devant moi, les êtres de lumière choisis, j'ordonne que les liens de souffrance entre et moi-même soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en lien de paix. » Excusez-moi. Rassurez-vous, on ne coupe que les liens de souffrance. La relation ne s'en trouvera qu'à peser. Remerciez enfin les êtres de lumière pour la réalisation de ce protocole. Accueillez votre âme en vous reposant et en prenant soin de vous. Vous pouvez enchaîner plusieurs protocoles avec différentes personnes au cours d'une journée. Mais attendez au moins 15 jours avant de les refaire. À noter que ce protocole se réalise sans la présence physique de l'autre. Aussi fonctionne-t-il très bien avec des personnes décédées. Grâce au neurone miroir dont nous avons déjà parlé, le seul fait d'imaginer l'autre assis en face de vous le rend réel pour votre cerveau. Si vous ne connaissez pas le nom de votre agresseur ni son apparence, par exemple, parce que les faits ont eu lieu lorsque vous étiez petit ou que vous hésitez entre deux personnes, adaptez le protocole de la manière qui suit. Lors des étapes 4, 6, 8 et 10, dites « Celui qui m'a fait préciser quoi? » N'hésitez pas à mettre en pratique cette méthode avec tous ceux qui vous ont pris une partie de vous-même en commençant par la première personne de votre entourage qui vous aurait fait du mal, un père, une mère, un frère, puis continuez avec les relations sentimentales, amicales ou professionnelles qui vous ont vampirisé. Si vous avez un doute concernant une relation, l'important est de vous fier à vos ressentis. Si vous êtes perdu face à ces actes ou ces silences, alors cela signifie que vous avez perdu une part active de votre âme à cause de lui. Faites le protocole. Il est normal que les sensations entre chaque récupération d'énergie soient différentes. Quand vous ramenez la boule d'énergie vers vous, les ressentis peuvent également varier. Eh oui. Enfin, vous pouvez enchaîner les personnes impliquées les unes après les autres. on n'en fait qu'une à la fois. C'est à vous de décider. Ah oui, c'est très fort. Si vous vous sentez fatigué, aucune petite douleur suivie à n'importe où dans le corps, en soirée ou au réveil, ne vous inquiétez pas. Cette libération a modifié votre énergie dans son ensemble et l'organisme doit se rééquilibrer sans les béquilles qu'il s'est créé depuis des années de manque. Sortez-vous promener, marchez dans la nature, prenez un bain, couchez-vous tôt, observez ce qui est beau, riez et remerciez la vie. Merci la vie. Ces sensations diffusent son passagère. Tout rentrera dans l'ordre. Soyez-en convaincus. Si vous dormez mal, la nuit qui suit, cela signifie que le protocole a réactivé des souvenirs douloureux qu'il est important d'évacuer. Il est vivement recommandé de poursuivre la démarche de reconstruction en suivant des thérapies courtes de type EFT, EMDR, hypnose dont les quelques sciences aideront à évacuer l'émotionnel douloureux. Autrement dit, si l'on pose l'addition protocole plus thérapie, une page se tourne vraiment. Il est impératif de refaire ce protocole plusieurs fois avec chacune des personnes qui vous ont vampirisé. car la première fois, vous cherchez vos mots, vous les lisez, vous hésitez ou vous ne vous exprimez pas avec assez de force. Alors que la deuxième fois, 15 jours plus tard ou deux mois plus tard, par exemple, vous serez familiarisé avec l'exercice, vous aurez davantage de conviction, la troisième fois, vous la connaîtrez par cœur et votre intention sera bien plus puissante et les effets positifs sur votre vie seront indéniables. Et n'oubliez pas d'écouter vos ressentis. Après avoir mis en pratique plusieurs fois ces protocoles sur le long terme, vous ressentirez une immense joie libératrice. L'exemple qui suit montre tout l'intérêt de reproduire ces rituels. Une jeune femme qui se faisait harceler par son frère depuis l'enfance m'a un jour confié son expérience. La première fois qu'elle a appliqué le protocole, les emails dictatoureux de son frère ont cessé. La deuxième fois, sa peur s'est éloignée et ils ont pu parler face à face normalement. La troisième fois, il lui a demandé pardon. Elle a d'ailleurs ajouté à ce propos « Les choses s'apaisent tranquillement et c'est un quasi-miracle d'avoir un protocole si puissant qui oeuvre dans l'invisible et a des répercussions directes dans la matière et les relations. » Grâce au troc, il est donc possible que le voleur d'âme change lui aussi. Cela dépend de son degré d'évolution. S'il a entrepris de travailler sur ses failles auprès d'un thérapeute, il existe une possibilité pour que la partie d'âme qu'il va recevoir suffise à lui ouvrir les yeux sur son attitude nocive. pour les pervins narcissiques. Cela restera, mais plusieurs exemples m'ont été rapportés en ce cas. C'est important de le souligner parce qu'on entend couramment qu'il s'agit d'individus incurables. En général, une personne vole l'énergie de l'autre parce qu'on a pris la sienne quand il était petit. Le processus se poursuit alors dans un mode compensatoire. Par exemple, un parent vole l'argent de son enfant pour combler un manque. Un parent vole l'âme de son enfant pour combler un manque car il a été lui-même volé. Un parent peut prendre de l'énergie à son enfant sans être pervers narcissique. Il suffit qu'il ait beaucoup souffert et qu'il ait une attitude vampirisante, fusionnelle, humiliante ou critique incessante pour qu'il y ait eu vol. Faire le protocole s'interrompre le processus et ainsi reparez la lignée. Gardez bien à l'esprit également que si une émotion difficile en lien avec la manipulation subie revient quelque temps après avoir fait le recouvrement d'âme, c'est qu'il reste de petites choses à récupérer. Dans ce cas, refaites le protocole avec la personne en question. Enfin, vous gagnerez en sérénité et vos peurs s'éloigneront. Je reçois d'ailleurs quantité de témoignages et de personnes qui ne ressentent plus ce vide en elles. Pardon. Cela peut s'exprimer très concrètement. Certains, par exemple, ont cessé d'avoir toujours faim et nombreux sont ceux qui s'avouent de s'abandonner enfin à un sommeil réparateur. Être entier, c'est retrouver votre vraie identité et récupérer vos pleins pouvoirs. Vous voulez étonner en reprenant. Vous allez vous étonner en reprenant les rênes de votre vie. Maintenant, il est temps de vous libérer de certains conditionnements dus aux épreuves de vos parents et de vos ancêtres. La prochaine étape est déterminante pour retrouver la sérénité. Elle a changé ma vie. Mes bâtisseurs, que la clé de votre énergie change aussi notre vie. Nous avons tous des blessures béantes quelque part dans notre vie, dans notre âme et que ce protocole nous permette de nous reconstruire afin de mieux nous relever et de bâtir. Ensemble, bâtissons ! de la sérénité et de la sérénité n'est pas de la sérénité